Le jarret de veau en pot-au-feu, c'est avec cette recette, Bruno, quand l'on terminera notre magazine Tous à table. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis le numéro 1 de Tous à table ? Très bien, je prends des habitudes déjà et ça va bien. On n'a pas tellement l'habitude de voir un chef attablé dans sa salle de restaurant. Ce n'est pas habituel. Non, mais enfin, je pense que je m'exécute pour les besoins de la recette, avec plaisir. Nous allons retrouver dans notre magazine les rubriques habituelles, c'est-à-dire la recette de notre téléspectatrice, le dictionnaire des termes culinaires, le panier du mois. On va tout de suite commencer, si vous êtes d'accord, avec quelques petits conseils que vous allez nous donner, qui sont au nombre de deux et qui concernent d'abord la cuisson des truites et ensuite la cuisson d'une terrine. Alors, quelles précautions doit-on prendre avec des truites pour éviter, je crois, qu'elles se recourbent ? Oui, c'est les petits trucs dont nous avions parlé, que vous aimez ou souhaitez que nous confions, et qui sont le fruit de notre expérience de travail. Mais simplement, cette truite, quelquefois on s'aperçoit qu'ayant pêché tout récemment la truite, parce qu'elle est spécialement fraîche, lorsqu'on la cuit, elle se retourne dans la poêle. Et bien, tout simplement, il faut la remettre dans l'autre sens et on aura un poisson qui cuira mieux, parce que les nerfs reprendront leur place. Vous nous donnez en même temps un deuxième truc, c'est qu'on est assuré d'avoir une truite fraîche, si elle se retourne. Oui, c'est vrai. Alors, la cuisson de la terrine ? La cuisson de la terrine, l'expérience nous démontre qu'on a souvent cuit trop chaud, et qu'à recette égale, nous avons un résultat différent. Lorsque l'on cuit trop chaud, les matières grasses s'exudent, et à la dégustation, au lieu d'avoir une terrine qui est onctueuse et souple, nous avons quelque chose qui est un ersatz, ce qui n'est pas ce que ça doit être. Et je crois que le conseil que nous puissions donner, pour être précis, c'est de cuire à environ, je dirais, 160 degrés, une terrine dans un bain-marie, comme nous le savons tous, et un temps plus long, au lieu d'une heure et quart, deux heures, deux heures et quart, voire deux heures et demie. Et nous aurons là un plat qui aura une meilleure saveur. Pour ces côtes, il nous faut 6 côtes de veau, 3 oeufs, 7 cuillerées de crème fraîche, 300 grammes de gruyère râpée, un verre et demi de vin blanc sec et du jura, du sel, du poivre, du beurre et de l'huile pour la cuisson des côtes. Bien, je vais vous aider, je vous passe les côtes de veau. Merci. Sur les plonges. On le fait cuire dans une cocotte, ou dans une poêle. Oh, la cuisson à la cocotte est meilleure. Ça cuit moins vite. Enfin, je trouve que la cuisson à la cocotte, une cocotte en fond, est meilleure. Bon, alors, j'arrose mes côtes de demi-verre de vin blanc. Je les laisse tout doucement au chaud pendant la préparation du nappage. Il faut dire qu'avant, vous avez dégraissé votre... Dégraissé la sauce, oui, éliminé le surplus de graisse. Alors maintenant, on va préparer ce que vous appelez le nappage. Le nappage, bon, on va tout d'abord casser... C'est là qu'entre en scène, si on peut dire, les oeufs, le cuillère, la crampage. C'est ça. Je vais casser nos trois oeufs, deux jaunes dans celui-ci. Vous avez de la chance. Oh, puis deux dans celui-ci aussi. D'accord. Je m'en fais exprès. En filant, là aussi il y en a deux ? Deux aussi. Alors ça vous fait six oeufs, quoi, en fait. Six jaunes. Six jaunes. Je vais d'abord battre mes oeufs. Comme pour... Comme une omelette. Comme une omelette. Ajoutez sept cuillerées à soupe de crème fraîche. Sept. Sept, oui. Six, sept, c'est selon. On mélange. Légèrement. Légèrement. Oui, on... Le gruyère râpé, les 300 grammes d'un coup. Ça fait beaucoup. Non, mais c'est impressionnant. C'est volumineux. Ah oui, oui. Cette fois, on mélange. Et une fois mélangé, le nappage est prêt ? Oui, il manque encore quelque chose. Encore un peu de sel, un peu de poivre, toujours au bon vouloir de chacun. Mais ne pas oublier que le comté sale déjà légèrement la préparation. Donc le nappage est très simple à faire. On casse les oeufs, on mélange les oeufs à la crème et aux gruyères, sans oublier d'ajouter le sel, le poivre et le verre de vin. Et le vin. Je nappe le tout. Vous versez tout, là ? Oui, je verse tout. En principe, elles doivent être recouvertes. Je garde le jus de cuisson des côtes et durant la demi-heure de cuisson au four, j'arroserai de temps en temps, pour ne pas que ça se dessèche de trop. Alors j'enfourne. Eh bien, allez-y. Le four a préchauffé pendant combien de temps, à peu près ? À thermostat 200, c'est-à-dire à peu près 6-7. Pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, d'accord. Fidèle à nos habitudes, deux termes culinaires. Le premier, ciseler. Le deuxième, chemiser. Ciseler. On a l'impression que vous avez emprunté, vous, cuisinier, ce terme à la sculpture. Rien à voir ? Non, rien à voir. Ce sont des termes qui, dans une recette, doivent être compris. On ciselera le nerf du dessus d'un filet de sol pour ne pas qu'il se, là aussi, se recroqueville. On l'a dit pour la truite tout à l'heure. Et le deuxième, c'est chemiser. On a l'impression que c'est aussi emprunté à une autre profession, la couture. Rien à voir non plus. Rien à voir. Mais enfin, il faut bien définir des démarches, des gestes. Et là, je dirais, masquer l'intérieur d'un moule, de quelque chose, sur une certaine épaisseur. Peut-être on peut parler d'une glace en chemisera, de glace vanille, d'abord, avant de mettre un autre appareil à l'intérieur. C'est un exemple. Le jarret de veau valorise une viande un peu trop délaissée. Pour sa cuisson, il faut pour 4 à 5 personnes, un kilo de jarret, 3 poireaux, 5 carottes, 5 navets, du chou pontoise, du céleri rave, un bouquet garni et un oignon piqué d'un clou de girofle, deux oignons émincés, une julienne de cornichon, du sel, du poivre et de la moutarde. Alors finalement, le reste est assez simple, la cuisson est facile, il suffit de mettre tout ce qu'il y a sur la table dans une marmite. Tout à fait, tout simplement. Donc le jarret. Les légumes qui sont là. La cuisson a combien de temps ? Environ une heure et demie, à une heure et quart, une heure vingt, on peut piquer, sonder, contrôler, aux environs d'une heure et demie. Alors là, si on fait très attention, on se rend compte que la marmite, l'eau ne boue pas, donc il faut tout faire partir à l'eau froide. Exactement. Jean-Pierre, Jean-Pierre Jacquin, vérifie, qu'en penses-tu, Jean-Pierre ? Est-ce que c'est cuit ? Pardon. Oui, c'est cuit ? Oui. Voilà. C'est parfait. Et alors, la cuisson étant assurée, on peut peut-être passer à la sauce. Entendu. Alors, pour faire la sauce, nous allons prendre un peu du consommé, environ 15 centilitres. Nous allons lier légèrement cette petite sauce avec un beurre manié. Le beurre manié étant l'adjonction par moitié de beurre et de farine ou d'un petit roux dont nous avons parlé. Alors, on ne la lit pas trop parce qu'on veut simplement un petit volouté, pas trop lié. Donc, cette sauce que nous préparons va servir à napper la viande et nous mettrons à la fois la moutarde dont nous avons parlé et la julienne de cornichon. Bon, alors, maintenant, nous allons mettre un peu de moutarde, environ ce qu'il faut, deux petites cuillères, une bonne cuillère à soupe. Enfin, deux petites cuillères, c'est deux bonnes cuillères. Oui, en fait, il en fout tout de même parce que c'est une moutarde qui n'est pas trop forte et qui corsera un peu. Voilà, nous avons la liaison. Alors, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est mettre la julienne de cornichon et vérifier l'assaisonnement tout de même. Voilà. C'est-à-dire rajouter éventuellement de sel, si... Oui, c'est des poivres. Nous allons faire suer les oignons, les faire à peine glacés, à peine geurés. Merci. Alors, on va attendre que le beurre fonde. Mouiller un peu et laisser cuire. C'est assez rapidement cuit, il faut une dizaine de minutes, environ. Alors, si on récapitule, ne pas utiliser de cocotte minute pour faire le poteau feu, ça serait une hérésie. Je pense, oui. Pour les pommes de terre, pareil, on les fait... Bien sûr, à part. On les fait cuire à part, toujours dans une casserole, sans cocotte minute. Sans cocotte minute. Alors là, je vais mouiller un peu. Allo ? Dégèrement. Voilà, j'ai d'environ 20 centilitres. Et bien sûr, toujours, comme toute cuisson, un peu de sel, hein ? Voilà. C'est tout. J'ai terminé. Et bien voilà, Bruno, le magazine est bientôt terminé. Il ne reste plus qu'à déguster ce délicieux géré-de-vous en poteau feu. Il y a quand même deux petites opérations à faire, je crois, la sauce à servir. C'est exact. Je vous laisse faire. C'est la première fois que je vois un chef se servir dans sa salle de restaurant. C'est presque un scoop, hein ? Voilà. Le scoop de tous à table. C'est ça que nous avons préparé. Le gâteau qui mange devant nous. Le consommer, serve à part. Le consommer. Et puis, il ne reste plus qu'à... Et puis, je crois que nous allons trinquer. À trinquer, oui. Alors, attends, ça va être délicieux, je l'espère. C'est bien chaud. Tu as faim, Dominique, toi ? Même. Comme tous ceux qui nous regardent. Eh bien, alors, on va goûter tout ça. Je crois que nous allons trinquer. Précisons que ce géré-de-vous en poteau feu est une recette simple, facile à réaliser et pas chère. C'est exact. Alors, bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Et à bientôt. Bon appétit à tous.